Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Pérux, on se retrouve pour un match solo mais pas comme les autres C'est pour ça qu'il n'y a pas le fond et tout ça, c'est parce que je voulais vous faire un petit focus sur un Pokémon en particulier J'en ai parlé pas mal de fois durant mes matchs, j'ai essayé de le caser pas mal de fois, c'est pas évident Du coup je me suis dit pourquoi pas faire un match en link avec un abonné, ici c'est Flaygon, c'est un pote Et du coup vous allez voir ce qui s'est passé avec le Pokémon en question Du coup je commence le match parce que le match commence tout à fait normalement, c'était pas prévu que ça parte on va dire en délire de focus Mais quand j'ai vu à quel point il a été important sur le match, je me suis dit pourquoi pas faire justement un match focus C'est pour ça que vous avez l'écran tout en grand, vous avez ma tête en bas à droite parce que bon, ma tête c'est cool quand même Et du coup voilà, je commence donc pour, avec Rotten Marble, pourquoi je l'ai mis ? Parce que je savais qu'il allait sûrement mettre le spinner, sachant que mon poseur de PDR est type Roche Je me suis dit, c'était presque logique qu'il mettait son spinner directement parce qu'il avait l'avantage des types sur moi Du coup j'ai décidé de mettre le quota de Marble et du coup c'est pour ça que j'ai commencé à spammer Sabotage C'était l'attaque la plus puissante que j'avais sans pour autant faire des tricadents Parce que des tricadents je trouvais que c'était pas, enfin je pouvais louper et puis il allait switch, j'étais quasiment sûr Du coup Sabotage pouvait être sympathique Ici ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai feinté le fait que j'étais possiblement Choice Bounder en faisant donc encore une fois Sabotage Du coup sur le coup j'ai tué donc 100 poseurs de PDR qui me posaient pas trop de problèmes Moi de mon côté j'ai ce qu'il faut pour enlever les PDR et moi j'ai envie de les enlever Il l'a mis en plus Scarabrut, je me suis dit bon tant mieux on va switcher Pourquoi ? Parce que Scarabrut est physique, mon Aphrodite est défensive physique Donc c'est parfait, s'il fait danse lame je tiens, s'il attaque deux fois je tiens et je peux faire des fogs Moi l'important ici c'était d'enlever les PDR parce que ça me... Enfin en tout cas le match en quel je voulais pas avoir c'était le fait d'avoir des PDR sur le terrain Parce que moi je switch pas mal, je fais un petit peu d'anticipation etc puis le fait de... Enfin les PDR c'est vraiment chiant, enlève à chaque fois 12,5% de ta vie c'est cassouille Je sais que je tiens dans ce lame sur un méga Scarabrut full attaque Du coup je me suis dit bon même si j'ai pris 12% normalement je suis censé tenir Il doit me rester au moins une dizaine de pourcents s'il fait pas de co-critique évidemment Et qu'est-ce qui va se passer ? Je vais évidemment tenir Et du coup je peux faire mon anti-bruc, mon defog comme je l'ai dit juste avant Maintenant j'ai fait ce que je voulais, Aphrodite malheureusement va décider sur le coup Mais c'est pas grave, ce que je voulais c'était vraiment clean le terrain Il peut plus remettre les PDR et du coup je pourrais mettre, vous allez comprendre pourquoi, mon poseur de PDR à moi Je vous l'expliquais, mon poseur de PDR est le type roche, vous l'avez vu dans ma team Je vous ai pas fait un speech de team parce que c'était pas important mais vous allez comprendre pourquoi J'ai mis donc Lugarok comme poseur de PDR, j'avais joué moi à Moshon avant mais je sais pas pourquoi il s'est fait on va dire ban entre temps Nintendo ils se font un peu des mises à jour je pense Parce que je crois que Moshon il peut pas prendre PDR dans la 6ème génération, enfin bref, vous avez compris le délire Je lui ai fait peur forcément, moi j'anticipais le fait qu'il switchait, c'était évident Alors j'ai mis les PDR, maintenant que j'ai les PDR, lui il a aussi anticipé le fait que j'allais les mettre Il a mis son spinner au tour 1 qu'il avait mis, et là je me suis dit on va faire entrer en jeu notre Pokémon qui va faire le match les gens Alors ce Porygon SSJB, les gars, les filles, les vieux, les darons, ça va faire très très mal Vous allez comprendre pourquoi, je mets une musique épique et tout, vous allez comprendre Je commence avec sa Z conversion qui permet tout simplement d'avoir un Porygon Z A plus 1 de stades partout, plus il possède un stade qui va être on va dire utile Parce que le stade normal pour moi il est pas utile, le stade par contre que je peux choisir en plus Parce que c'est ça qui est abusé, pourquoi je peux choisir ? Parce que conversion permet je vous rappelle Que la première attaque de votre set, vous devenez le type de votre première attaque de votre set J'ai mis Valambre en premier de set, du coup c'est pour ça que je suis du type spec Du coup Valambre est stable, et du coup maintenant ça va faire bobo Je ne peux pas me Valambre comme un taré, et c'est bon Là il a fait l'erreur de mettre en plus, sous la panique je suppose, Tokoriko Qui pose le terrain électrique, et j'ai aussi Tonnerre, donc maintenant Tonnerre et Valambre font masse dégâts Et j'ai comme troisième attaque Laserglass qui permet un petit peu de tuer un peu ce qui reste Maintenant il a mis son, son, comment il s'appelle ? Son Albrecht là, son non-nourson, dans l'évolution non-nourson Je pense qu'il doit être Assovest, vu comment il tient bien Et du coup c'est pour ça qu'il tient si bien, on va dire en guillemets si bien Parce que normalement avec Assovest ils vont se tanker mais assez facilement tu vois Sans la hausse de stats et tout, et sans le terrain aussi évidemment Mais franchement, je n'aurais rien fait presque Et du coup voilà, donc là j'ai décidé de spam, de spam Et là ça fait des kills, ça fait des kills, on est déjà à deux kills Et là on a le petit Scarabrut qui va essayer de faire ce qu'il peut avec sa vive attaque Qui est je vous rappelle boosté et tout, ça suffit pas parce qu'on a plus ça en défense physique aussi Qui est suffisant pour tenir et du coup on va finir le Scarabrut aussi Et vous voyez tous ces dégâts, c'est quand même abusé Et là il fait l'erreur de mettre en fait, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, de mettre son spinner Voilà, et le problème c'est que moi j'ai quelque chose pour y penser tenir parce que je n'ai pas montré l'Hazard Glass Et là je l'ai montré, du coup j'ai fait 4 kills avec Porygon SSJ Blue Et ça, ça fait plaisir Et du coup je vais vous le montrer une fois Et franchement, c'est un truc qui fait vraiment mal Parce que si l'Hazard Star ne fait pas attention, et si en l'occurrence il n'a pas une team qui était préparée Ça peut faire des trous mais immenses, d'ailleurs même dans les teams préparés En late game, c'est-à-dire vous le gardez sur la fin Le Porygon, il fait des trous Il fait des trous abusés ou il finit les games, c'est juste abusé Moi je trouve que c'est un Pokémon vraiment très intéressant De par le fait qu'il peut être différent parce qu'il n'est pas forcément type Spectre Et du coup ça fait toute la différence Et il peut être type avec Tonnerre, il peut être type électrique Et il peut aussi rester type normal si vous lui laissez son triple attaque Enfin bref, vous voyez le délire ? Après c'est vous qui choisissez Voilà un petit peu pour le match, c'est vrai que c'était assez expéditif Je voulais vous montrer un peu un espèce de focus Peut-être que j'en ferai sur plein d'autres Pokémon comme ça Enfin dès que je trouve des matchs intéressants Et je compte aussi vous parler d'un petit projet Qui va, enfin petit projet, c'est pas un projet Mais c'est un, c'est J'ai créé quelque chose qui vous fera plaisir J'attends de le peaufiner Et je vous tiens au courant C'est pour vous, c'est pour la communauté Vous allez pouvoir peut-être être plus proche de moi encore Et du coup m'affronter encore plus Plus, plus, plus fréquemment possible Disons J'ai concocté un petit truc, vous allez comprendre pourquoi Dans quelques jours, je vous laisse là-dessus Laisse un like Si t'as kiffé Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Ah oui, les pizzas, c'est la vie Tu sais pas, ouais c'était Perrus Comme ça C'est pas